Donc je commence... Ouh, 6 ! Mes crèches. D'accord. Alors la ville de Biène est une ville qui grandit, donc fatalement on est en manque de haumes et de place dans les haumes et dans les crèches et je pense qu'il faut étudier de nouvelles opportunités, notamment pour les haumes, comme ce qui se fait à Neuchâtel, mélanger des appartements entre des personnes âgées et des étudiants qui paieront un moindre loyer à la personne âgée mais qui l'aideront après dans l'hygiène, dans le ménage et dans la cuisine par exemple. Je pense que dans des moments comme la crise Corona que l'on vit actuellement, on constate qu'il est extrêmement important de soutenir la culture à Biène. Et à mon avis, on a raté dans cette période de crise de soutenir d'une manière ciblée ces entreprises de culture qui traversent actuellement beaucoup plus de difficultés que d'autres entreprises qui ont pu ouvrir entre temps. Les transports individuels motorisés, c'est tout sauf l'avenir. On le voit à Biène, on a besoin vraiment de rendre les rues aux piétons et aux vélos. Ça améliore la qualité de vie, ça améliore la qualité de l'air. On voit que construire une autoroute qui traverse la ville, c'est un projet d'un autre temps. Plus on augmente la capacité des routes, plus le trafic augmente et ça ne crée que des problèmes. Moi j'ai quand même acheté un droit de réponse. On a tendance à opposer justement mobilité douce, transports publics avec transports individuels. Moi je pense que c'est deux secteurs complémentaires qui doivent se développer en parallèle et une autoroute permettrait justement de dévier le trafic. Je suis du même avis que l'on ne peut pas bannir le trafic individuel motorisé de la ville. Il existe, il demeurera et il faut trouver une solution constructive. Pourquoi avoir des espaces sportifs pour tous ? C'est important parce que le sport c'est un vecteur d'intégration, ça favorise la mixité sociale, c'est aussi que des bénéfices en termes de santé. Donc il est vraiment important qu'on construise des infrastructures et pas seulement des terrains de foot. Aussi des infrastructures qui s'adressent autant aux hommes qu'aux femmes d'ailleurs et qui permettent vraiment l'accessibilité à tous. Quant au terrain de sport, il vaut mieux ne pas seulement construire des grands et centraux comme au Champs-de-Boujean, mais qu'on installe aussi des infrastructures de sport dans des différents quartiers qui sont accessibles pour les divers groupes de personnes. Vienne a un problème avec la disparition des magasins. Nous avons de nombreux espaces commerciaux centraux qui restent vides longtemps. Pour une ville se voulant innovative avec les hautes écoles et le futur campus, il est important de donner des possibilités aux jeunes entreprises, aux pop-up stores et startups d'utiliser ces espaces commerciaux et de tester leurs produits. Je suis d'accord avec toi et je trouve aussi que la ville de Vienne devrait s'engager pour les pop-ups et startups et elle devrait réduire toute cette bureaucratie. et je suis d'accord avec moi. Chemin pour piétons et vélo. Vienne est une ville déjà très cycliste, mais là il faut des impulsions supplémentaires. Il y a encore trop de tronçons, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a ProVélo qui fait des propositions intéressantes, comme la vélo-allée, pour autant qu'on ne mette pas en concurrence avec les transports publics. Et le vélo, c'est tout ce que les Verts, on veut, c'est mobilité douce, c'est accessibilité pour les familles et c'est une meilleure santé. Ville verte, c'est la ville de l'avenir, ça veut dire des petits villages au sein de chaque quartier où on peut accéder à des boutiques sans avoir besoin de prendre sa voiture, on peut accéder à l'école, on peut accéder à des parcs, on peut accéder à la culture. Eh bien, elle a vraiment un magnifique potentiel pour ça. J'ai acheté un droit de réponse. Fondamentalement, tu as de très bonnes idées sur le sujet. Moi, je pense qu'au-delà de seulement penser climat, il faut aussi qu'une ville pense durabilité au sens global, c'est-à-dire économiquement, socialement, mais aussi environnementalement. Merci. À bientôt. À la prochaine. Ciao.